Alors, bonjour, vidéo pour vous présenter les objectifs pendant les vacances de Toussaint. Donc nous sommes en train d'attaquer le cours numéro 2. Ce cours numéro 2, c'est sur Python, et Python c'est un thème transversal qui sera traité un peu tout au long de l'année. Donc ce cours numéro 2, actuellement nous essayons d'approcher la racine carré de 2. Donc si je clique dessus, si je clique ici, je vais retrouver le Google Doc que je vous ai aussi donné au format papier pour que vous puissiez peut-être plus simplement prendre vos notes. Et lorsque nous aurons fini ce cours, je vous le basculerai au format OpenOffice sur Pronote, et il sera donc à compléter, à déposer sur Pronote, et il sera lui aussi noté. Donc si je regarde dans le cours, dès que je vais trouver des chevrons, il y aura des notes à prendre, et il y aura des points. Ici, il y avait un 1 et deux chevrons, parce que vous n'allez pas compléter ça sur votre prise de notes, mais sur votre blog, crée un article présentant. Et rond Alexandrie, un paragraphe et une image, ça, hop, c'est un point. Je disais, je descends un peu, là, il n'y a pas de point, là, il y a un 2 avec un chevron, donc là, vous complétez ce truc-là, vous avez un autre point. Troisième, ici, vous répondez à cette question, vous avez un point ici, là, vous avez un point ici aussi. Donc ça serait le quatrième, si vous avez tout bon jusqu'à maintenant. Si vous descendez tout en bas, moi, le dernier chevron avec des numéros, c'est le numéro 20. Il est là, donc moi, j'en déduis que ce support de cours, lorsqu'il sera annoté par vos soins, au maximum peut vous rapporter 20 points. Bien, je ferme, je rédise. Alors maintenant, je vous ai rajouté des défis. Les défis à faire, si je clique dessus, je les vois, ce sont des copies d'écran. Il y en a 5. Si vous lisez ici, je rajouterai la vidéo que je suis en train de faire, je mettrai un lien à ce niveau-là. Ces défis, il y en a 4. Vous pouvez y répondre, soit en utilisant et en installant chez vous l'idée de Tony, je mettrai le lien vers un support, un tuto vidéo, qui vous montre comment l'installer. D'ailleurs, le lien est dans le support de cours, en fait. Mais je le rajouterai ici, ou sinon, vous pouvez sans aucune installation utiliser Trinquette. Le défi numéro 1, je clique dessus, c'est une image. Là, vous avez une copie d'écran de Tony. Vous avez Tony, mon bloc-notes cache intentionnellement la zone de code ici. Donc, le défi numéro 1 pour 3 points. Écrire un programme affichant les entiers de 1 à 100 en deux lignes. Vous réussissez à écrire ce programme, vous avez 2 points. Pour avoir le troisième point, il faut publier votre code, donc ce qui est caché là, le vôtre, pas le mien, et l'explication de votre code sur votre blog. Et si vous faites ça, vous avez un nouveau point. Donc là, dans votre blog, il y a le truc, l'article sur le héros, et il y a un article, un deuxième article sur ce petit programme. Vous avez ici, dans le shell, donc la zone d'exécution, le résultat de mon programme, qui fait bien deux lignes, et qui s'arrête bien à 100. Si je fais suivant, ça va me montrer ça, l'image suivante, ou si je reviens, là, si je clique sur le défi numéro 2, vous avez un défi numéro 2 sur 3 points, toujours, exécuter le programme sur la gauche. Donc, ce programme-là est à exécuter. Vous avez installé Tony, vous pouvez le saisir d'Anthony. où vous n'avez pas installé Tony, et bien, vous pouvez utiliser l'IDE, le trinquette, l'IDE en ligne, sans aucune installation, et puis saisir ce code. Lorsque vous l'aurez exécuté, vous le lancerez, et puis, vous publierez dans votre blog le code, le résultat, hop, et puis en dessous, vous expliquerez le pourquoi du comment du résultat. Si je vous le lis, là, il y a j égale 0, for i in range 6, 2 points, à la ligne, faites gaffe au décalage, j est égal à j, plus i, etc. Pra afficher in, j, et puis voilà. Je l'ai fait, donc je vais vous le montrer, pour vous montrer, vous rappeler comment ça fonctionne, donc je vais ici, j'ai tapé le code en question, sur le trinquette, donc en ligne, j'ai lancé l'exécutable en cliquant sur ici, le petit symbole de lecture, il se connecte, il traite le truc, et voici, ce script-là me donne ce résultat-là. Donc, dans votre blog, vous pouvez faire une copie d'écran de cette image, vous copiez ici votre script, puis après, copiez aussi à côté, en dessous, le résultat de votre script, et puis en dessous, donc là, je ne vous dirai pas, mais il va falloir que vous m'expliquiez, pourquoi ça, ce script, ce code, vous donne ça. Voilà, donc ça, c'est le défi numéro 2. Je reviens sur cette chose-là, je vais aller chercher le troisième, le troisième, un peu plus lisible, modifier le programme sur la gauche, pour qu'il affiche une seule ligne, et donne la somme des 100 premiers entiers. Petit indice, moi, j'ai rajouté Imax ici, à vous de me faire en sorte, je veux les 100 premiers, donc de 1 à 100, combien font 1, plus 2, plus 3, plus 1, jusqu'à 100. Vous publierez sur votre blog, le code, donc modifié, évidemment, et le résultat, et puis vous expliquerez, donc ça fait un troisième article, voire un quatrième, si vous avez fait ce d'avant. Défi suivant, le 4, le 5, expliquez dans un article sur votre blog, le fonctionnement de ce programme, donc vous pouvez le tapeler, là, il y a J égale, ouvrir, fermer les guillemets, donc rien, et puis après, il y a for I in range 10, donc I allant de 0 à 9, J est égal à J plus une étoile, et ça donne ça. Alors expliquez-moi pourquoi ça me donne ça. Comptez les étoiles, je ne sais pas, montrez-moi que vous êtes en capacité de réfléchir, et que vous avez compris. Et puis le dernier défi, le dernier défi, c'est le plus beau, donc défi numéro 5, pour 19 points, et bien ça sera déposé, votre prise de note sur pre-note. Donc il n'y a pas 19 chevons, il y en a 20, donc c'est sur 20 points. Voilà. Fin de ce tuto vidéo, enfin de cette vidéo, vous montrant les objectifs de cette séquence.